Donc dans la palette des calques, j'ai un objet qui s'appelle vectorisation de l'image. C'est donc la vectorisation dynamique. Je n'ai pas besoin nécessairement de la finaliser ici. Je peux la garder modifiable, la vectorisation. Et je vais transférer ça dans l'autre image. Donc je fais un copier. Je vais dans l'autre image. Je fais un collé. Là voilà. Donc sur le calque, j'ai la vectorisation de l'image qui a été collée. Quand l'objet est sélectionné, comme ça, avec la double cible, par la palette vectorisation, j'ai encore possibilité, bien sûr, de modifier la vectorisation s'il fallait. D'accord. Ok. Donc je vais positionner cette feuille, voire même la dupliquer s'il fallait. Mais je vais la positionner de manière à ce qu'elle aille contre, voilà, avec transformation manuelle pour agrémenter cette lettre. C'est juste une fantaisie ici, évidemment. C'est un prétexte pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc il faudrait que l'effet spécial qui a été mis sur la lettre R, dans mon cas, la lettre là, se mette sur les deux, sur la feuille et la lettre R, que ça ne fasse qu'un objet. Merci. Merci. Merci.